Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous vous donnons la clé. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Sommet délocalisé de la Cédiaou. L'impossible unanimité se révèle. La Cédiaou est en train de se détruire elle-même par un certain manque de leadership de la part de ses dirigeants et par les approches peu pertinentes envisagées à chaque fois pour faire face aux problèmes qui se posent dans son espace. L'organisation communautaire a perdu depuis quelques années de sa superbe, devenant un machin sans âme à travers lequel les populations ne se retrouvent plus depuis qu'elle s'est réduite à n'avoir qu'une carapace syndicale pour protéger dans la solidarité de corps des chefs d'État qui ont quelques peuples ou qui ont cru qu'ils peuvent détourner l'organisation de ses missions originelles qu'on ne cesse de saboter pour ne pas savoir incarner ses valeurs fondatrices d'intégration, de libre circulation, de bonne gouvernance, de démocratie vertueuse. En défendant des cas contre un autre à la tête du client, cette Cédiaou, des présidents et non des peuples se discrédite. C'est surtout par le dossier malien que la Cédiaou a perdu de son prestige auprès des peuples lorsqu'incapable de considérer ce qui fait le bien du peuple, elle prenait des décisions pour l'étouffer, l'asphyxier, le détruire, pire, non par son initiative propre mais par une France qui peut la manipuler pour son agenda contre un peuple que l'organisation ouest-africaine est pourtant supposée défendre en toutes circonstances. Elle manquait d'autant plus de tact dans la gestion de ce dossier qu'elle s'y est plantée, enlisée même au point face aux frictions qui font jour en son sein de ne plus avoir la conduite à tenir pour sauver la face humiliée par ses échecs. Deux clans s'opposaient, les radicaux et les modérés, c'est-à-dire ceux qui, plus pragmatiques, voulaient un peu de souplesse pour ne pas condamner le peuple dans la volonté irascible de nuire à ceux que la France et sa presse aiment appeler la jeunque. Or, dans l'espace Cédiaou, il n'y a pas de jeunque comme Ali pour n'avoir de fixation que sur celle-ci, ce qui est dramatique dans cette conduite complexée de la Cédiaou qui montre qu'elle est incapable de régler les problèmes africains ou disons de son espace est cette autre décision que personne ne peut comprendre qu'en profitant de la 77e Assemblée Générale des Nations Unies à New York, Umaru Sisoko Mbalo de la Guinée et Bissau, qui en assure la présidence, décide de délocaliser son sommet aux États-Unis pour parler plus du cas du Mali et faire plaisir à la France que de parler de la question aujourd'hui préoccupante de l'insécurité dans l'espace sahélien. C'est un choix maladroit et les décisions qui pouvaient en être issues ne peuvent qu'être encore mal comprises par de la part des populations qui, depuis quelques années, ne savent plus faire confiance à l'organisation communautaire devenue obsolète, non pas par ses principes, mais par l'instrumentalisation qui en est faite depuis que, par les servilités de ses dirigeants, elle devenait un outil au service de l'hégémonie de la France et de sa domination en Afrique. A New York, les mêmes fissures sont apparues. Les chefs d'État ne pouvant plus parler d'une seule voix sur deux sujets, un autre, l'Ivoirien Alassane Ramal Ouattara, qui a des pépins avec les autorités maliennes relativement à ses 46 soldats qui sont arrêtés et emprisonnés au Mali durant toute la session, ne pouvant pas avoir de voix silencieuse comme Carpe, sans doute par la peur de détériorer davantage une situation déjà trop difficile qui l'oblige à la sagesse du silence, du huis clos, pour parler des sujets qui l'intéressent, la CEDEAO est sortie plus que jamais divisée, avec un communiqué laconique, très en déphasage, avec les rigueurs, les optimistes que le président Bissau-Guinéen laissait entendre des jours plus tôt. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.